Chers éditeurs de l'EBF, bonjour. Nous sommes le vendredi 9 novembre. L'édito d'aujourd'hui porte sur ce décret. Je ne sais pas comment appeler ce décret, c'est un jour de tristesse. C'est la première fois, à mon avis, qu'un président de la République écrit signe un acte qui, de manière aussi évidente, ostentatoire, montre qu'il n'y a aucun respect de la Constitution. C'est le décret qui nomme un administrateur à un jour, un administrateur. Ça n'existe nulle part, ni dans la Constitution de 2001 modifiée en 2009, ni dans celle-ci. Pour remplacer le gouverneur, le décret commence par dire que le gouverneur et son secrétaire général font l'objet de poursuites judiciaires et donc, etc., on emmène l'administrateur. Situation exceptionnelle. On ne parle nulle part d'un administrateur. Situation nouvelle. Très bien. Que dit la justice ? Que dit l'accord suprême ? Elle a été consultée. Sauf qu'un droit constitutionnel, la consultation, même pour quelqu'un comme moi qui ne sait rien, la consultation respecte des procédures. Quand on demande l'avis de l'accord suprême. On l'écrit et puis elle se prononce. S'il n'y a pas d'avis de l'accord suprême, c'est parce que je pense que son avis ne permettrait pas ça ou serait impubliable pour nos autorités. Quelle que soit la soumission qu'on peut suspecter des membres de l'accord suprême. Mais à ce moment-là, il y aurait la structure qui est là, qui arbitre, qui dit que dans une situation exceptionnelle, il y a peut-être lieu de faire ça, 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 ça. Et on pourrait être d'accord, ne pas être d'accord sur l'avis ou ce que dit l'accord suprême. Mais on se soumettrait. Mais ça. c'est un mépris total du citoyen et des lois. Le président de la République est là. Le premier citoyen, il doit appliquer les droits. Je dis souvent, pour illustrer ça, que le président de la République, dans un pays de droit, n'a pas le droit ni le pouvoir de dire à quelqu'un qui empêche sa voiture de pouvoir partir parce qu'il s'est malgré, de dégager. Non, c'est le policier. C'est ça, un pays de droit. Parce que le président de la République est suivi, le citoyen. Il a des privilèges qui sont, par la Constitution, au-delà de rien. Vous vous souviendrez que quand il y a eu insurrection en jeunesse, problème dangereux, qu'est-ce que j'ai dit ce jour-là même ? Qu'il était incompréhensible que des gens comme moi aient été informés qu'il y aurait des mouvements, des protestations en jouant, sans que le gouvernement le sache. Et j'ai demandé alors pourquoi le gouvernement n'a rien fait. Est-ce pour aller trouver des prétextes, encore une fois, pour immobiliser, annihiler des adversaires politiques parce que ce qui importe, c'est les élections ? Eh bien, on le voit. Le gouverneur, mais aussi le secrétaire général, fraîchement nommé, donc personne ne se soucie. Le problème, c'est quoi ? J'ai appris qu'il y a deux ou trois députés qui se sont exprimés là-dessus. Est-ce que nous entendons de l'opposition ? Et qu'on ne me dise pas. On n'attend pas de l'opposition qu'elle fasse des grandes manifestations ou qu'elle se présente. Non. On attend de l'opposition aussi, même si certains peuvent en rire, qu'elle soit républicaine, qu'elle réponde à ça par écrit. Qu'elle mobilise les juristes, les hommes de droit pour dire non, 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 non. Et aussi par écrit, qu'il y ait une référence. Ils ne sont pas supposés être une république orale dans le combat politique. C'est un jour triste. Et depuis, je vous dis toujours ma crainte parce que le débat politique, c'est un tel a fait du mal. Oui, mais il y a deux ans, ils ont fait pire. Oui, mais il y a deux ans, ils ont fait souci. Donc, c'est une course au pire. Et je reviens à l'opposition. Parce que ceux qui expirent à faire mieux à nous gouverner, il ne faut pas laisser simplement à comme hors droit aux journalistes, aux éditeurs réalistes, le devoir de dénoncer ça. C'est grave. A demain.